Dans cette vidéo, on est 6 participants et on doit rester réveillés le plus longtemps possible parce que le dernier qui s'endort gagne. La subtilité, c'est qu'on tourne dans un magasin de lits, donc ça va être encore plus compliqué parce qu'on va devoir résister à la tentation de dormir avec tous ces lits hyper confortables partout dans la pièce. Tout au long de la nuit, il y aura des avantages et des handicaps qui vont soit nous aider à rester réveillés, soit au contraire qui vont encore plus nous fatiguer. Pour rendre le challenge encore plus dur, la nuit d'avant, on avait tous pour obligation de dormir maximum 3 heures. Pour commencer ce tournage en étant déjà hyper crevés, il va donc falloir vraiment tout donner pour tenir le plus longtemps possible. Et ça commence maintenant, c'est parti ! Et pour cet épisode, j'ai un casting magnifique, on a Brilleux, on a Max, on a Chloé, on a Tanguy, on a Romain. Comment ça va la team ? Ah ouais ! Donc, on est dans un magasin de lits radé derrière nous, comme ça donne envie de dormir en fait. Déjà que le canapé est confort, les lits ça va être fou. Je présente rapidement aussi un peu plus en détail, donc évidemment, Brilleux, Max, Chloé, vous connaissez à Maison Grise. Tanguy, on t'a vu déjà sur ma chaîne, sur une vidéo, et puis pareil pour Romain, on vous a vu sur le détecteur aussi de Pierre Croce volume 2. On commence à tourner, il est 22h24. Crazy, crazy ! What the hell ? Je sais pas où, moi je suis déjà un peu fatigué. Ouais de fou, je suis fatigué aussi. Donc on va commencer direct avec un premier happening qui va être important. Il va y avoir un avantage et un inconvénient. Et vas-y, faites une contre-video, on s'en branle. Tu nous enverras les rushs quand même, on pourra faire un short. Gros avantage, c'est un peu un classique de cette série de vidéos, c'est les boissons énergisantes, les trucs qui te réveillent. Oh la gueule. On va faire un mini-jeu, vous allez voir, le gagnant se tape un shot de Red Bull, un shot de café, un shot de Maté. Oh ! Donc trois trucs d'affilé, il y a aussi d'autres shots avec d'autres boissons énergisantes, enfin il y a tout pour... Pour rester éveillé. Et vous allez me demander, c'est quoi l'inconvénient, j'imagine ? C'est quoi l'inconvénient, Lucas ? Ah oui, c'est vrai qu'on se demande, c'est quoi l'inconvénient. C'est quoi l'inconvénient ? Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Juste en face, là, les gens ne voient pas, mais il y a une salle de sport qui est ouverte, c'est disponible pour nous. Et notamment, il y a un coach qui va nous proposer une séance de yoga. Donc là, négatif, parce que forcément, ça relaxe et ça pousse un peu à être bien pour s'endormir. Là, vous allez me demander, c'est quoi le mini-jeu qu'on va faire, Lucas ? C'est quoi le mini-jeu qu'on va faire, Lucas ? Eh ben, on va être simplement... C'est quoi le mini-jeu qu'on va faire, Lucas ? C'est en retard, c'est en retard, fais gaffe. T'enviens, il est à nu. Il rigole beaucoup, t'enviens. Je suis trop content d'être avec vous. Ne bougez pas, justement. Oh ! Genre, vous l'avez pas vu. Je me suis dit, on va faire un truc très simple. C'est très simple, on va chacun représenter un numéro. On va lancer le dé, c'est celui sur qui ça tombe. Et ma, il perd. Ok. Là, vous allez me demander quel était mon restaurant préféré à Monteymar quand j'étais petit ? C'était quoi ton restaurant préféré ? La braise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, celui qui est désigné va se taper les shots. Vas-y, pardon, je t'apprends. Il a moins de chance de tomber dessus parce que c'est le 6. Non, non, ça c'est un gars. Tu connais pas le principe du dé ? Ah ben, tu sais quoi, Claude, tu lances le dé. Quelle responsabilité ? Et, et, et... Oh non ! Oui ! Le deux ! Le deux ! Envoyez-moi les shots ! Qu'est-ce que tu fais, Max ? C'est un peu fort, je crois, je sais pas. C'est pas un petit kiff de cri dans un magasin ? C'est ce qu'on disait avant, l'acoustique est folle. Et maintenant, je propose pour le yoga, deux perdants. Donc, il va y avoir deux lancers de dés. Go ! Oui ! Cool ! Le 6, c'est 4. Oh, putain ! C'est Romain et moi. On vient de mourir. Aïe, 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 aïe. Fun fact, j'ai jamais fait de yoga de ma vie. Mais la même. J'ai envie de te voir faire du yoga. Ouais, moi aussi. C'est vrai ? C'est vos rêves de gosses ? Ouais. Bah ouais, c'est bizarre, non ? T-Shot et on enchaîne direct. Allez ! Max, est-ce que t'aimes le café Red Bull maté ? J'adore le café, je déteste le Red Bull. Et le maté, j'aime pas le goût, mais je pourrais aimer à terme. Ça, pour votre santé, prenez ça vraiment tous les jours, régulièrement. Ça, c'est au matin, là. En plus, tu m'as dit que t'as des problèmes cardiaques, Max. C'est hyper conseillé, ça, tu vois. Je pense que ça, peut-être à 3h du mat, ça va faire la diff, tu vois. Allez, hop, le premier. Je pense que c'était Red Bull, ouais, Rockstar, ok. Rockstar ! Vas-y, très bien. Ah, il adore ça, Max. Je vais passer au maté. C'est quoi, ce vol ? Maté, c'est intéressant, c'est du thé un peu... C'est quoi ? Ah ! Mais, ouais, le cerveau, il fume, là. Ah, bah, parfait, ça. Nickel. Max, on verra l'impact que ça a sur toi, ça va ? 22h37, j'ai pris à 22h37. D'ailleurs, c'est pas l'heure d'un cours de yoga, là ? Si, yoga, hein ! Allez ! Par contre, c'est vrai qu'on s'est pas trop baladé dans le magasin, mais regardez-moi ça, là. C'est la torture, ça, tu rêves devant quand t'es fatigué ? Regarde, le truc pour pas salir avec tes pieds, là, ça, ça vaut plus cher que les fringues de tanguy. Mais c'est pas vrai. Hein ? C'est pas vrai ? C'est quoi, ce clash nul ? Ah, c'est pas vrai ? C'est f. Rive, rive ! Bah, excuse. Ah, attends, il s'est endormi, il s'est endormi ! Oh, la galère ! Réveille-toi, réveille-toi ! Ah, pardon, pardon. C'est bon. Alors, on sort du magasin, et vraiment, juste en face, d'ailleurs, gros big up, l'orange bleu fitness, à Vire, en Normandie. Bonjour, bonjour ! Bonjour ! Allez, nos coachs du jour, les cracks. Les gars, vous appelez comment ? Moi, c'est Enzo, du coup. Enzo, et ? Et moi, c'est Gaëtan. Enzo Gaëtan, vous êtes nos coachs du jour. On vient de faire déjà du yoga chez vous. Ça aide à épaiser, quoi, le yoga. Voilà, donc apaisement, relaxation, pas mal d'étirements aussi au niveau du corps, mobilité au niveau du corps, tout ça, donc... Ah, la bonne odeur de testostérone, là ! Hum, ça, j'aime bien, ça ! J'aime bien ! Vardifle, le fauteuil, vardifle ! Je peux pas m'empêcher ! Et bah, c'est parti, on va aussi, les gars ! Sachant que vous allez voir plus tard dans la vidéo, on va revenir ici pour quelque chose d'autre. On est parti, les gars ! Allez, prenez une grande inspiration vers le haut, ici. Vous allez souffler, vous allez relâcher vers le bas, vous allez relâcher votre corps vers le bas. Et vous relâchez complètement le bas du dos. Relâchez votre dos. Je vous en reviens. Prenchez vraiment vers l'avant. Il est tombé en avant, là. On souffle, on remonte. Je m'imagine dans un matelas King Size, là. En train de dormir. C'est de la fusion dans Dragon Ball, là ? On bascule ici en quadrupédie ? En quadrupédie. Ok. Tu m'allonges de ma colonne, mon lui. Elle est bien allongée, ma colonne. À la base, je fais des podcasts sur Koh-Lanta dans ma chambre. C'est vrai, Romain ? Je suis pas relaxé. Ah, t'es sous pompe ? Souffle, 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 souffle ! Non, souffle, souffle ! Arrêtez, il suffoque. Ah, non, on va être purère, là. N'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs, ça fait plaisir, à laisser un pouce bleu et tout. Tant, 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 tant ! Mais oui ! Mais oui ! Écarte les jambes, écarte les jambes ! Tu peux écarter, t'as le droit. Non, 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 si. Tu peux faire du foot, il faut du yoga, c'est fou, non ? Après, tu veux peut-être faire la jambe gauche, du coup ? Non, t'inquiète. Bon, je sais pas si vous avez vu, il y a quand même pas mal de travail d'équilibre au niveau du corps. Ah, c'est ça qui manque, quoi. Mais par contre, je me sens apaisé, quoi. Là, j'ai envie de dormir, tu vois. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. De rien. Merci, les gars. Attends, juste, viens voir. Il y a des traces qui se voient à l'œil et il y en a qui sont connées. Deux ou trois enfants. Si tu veux sentir les fesses, c'est peut-être plus ici. Ah, c'est bien ce que vous disiez. Ah, bah oui. Michel. Il vient souvent, Michel ? Tous les matins, 8h30. C'est ce que je vous dis. Hop. Bon, alors, c'est possible, de toute façon, les gars, qu'on vous revoit là dans pas si longtemps que ça. Merci, la team. Ah, de retour au bercail, quoi. Vous vous sentez comment, là ? C'est... Je fais pas toi, Romain, je vous sens un peu apaisé. Je sens que ça tire les muscles, mais j'ai un espèce de calme après, tu vois. J'ai plus de souffle, moi. Ah, c'est... Il est 23h, la team, déjà. Ah, ouais ? Ça passe vite, le temps. Là, je vous dis, je m'allonge dans un lit, je ferme les yeux pendant 8h, je dors, je pense. Normal. Comme moi, comme tout le monde ici, quoi. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. On essaie les lits ou pas ? Ah, ouais, j'avoue, j'ai envie d'essayer un peu. Mais attends, mais moi, je suis pas un expert des matelas. Il y a différents types de duretés, là. Ah, attends. Avec Tanguy, on a essayé tout à l'heure. On t'en fait ces deux différents. Le moins cher et le plus cher du magasin. Ah, vas-y. En vrai, tu vas voir, c'est fou, la difficulté. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. On a le moins cher, là-bas. Il coûte combien, le moins cher ? 249 euros, le matelas. Bah, et moi, franchement, je te dis, je suis pas dur en matelas. Là, tu n'en as ça, je passe 40 ans toujours. Bah, tu vas essayer l'autre, tu vas péter un câble. Pourquoi ? Vous tenez la main ? Parce qu'on le fait toujours. Quand on change de matelas, on se tient toujours la main. Ah, vous ? Ah, oui, celui-là. 1463 euros. 1200 euros, le plus cher, même. Attends, on n'a pas le droit de dormir dessus ? On ne peut même pas dormir dessus parce qu'il a mémoire de forme. Là, on peut juste l'essayer. Regarde le bonheur. Oh, non. Bienvenue au paradis. Oh, mec, c'est un truc de fou. Là, il y a vraiment un truc de fou, ouais. Tu veux essayer ? Bah, oui. Ah, oui, c'est vrai, forcément, oui. Forcément ? Ah, non, je ne peux pas vous relever. C'est vrai ? Non, c'est comme l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Non, c'est trop bien. Non, laissez-moi. C'est trop bien. Oh, wow. T'as vu, comme il est fou. Lui, il est vraiment fou, là. Bah, vas-y. Moi, je préfère celui-ci, il est un peu moins cher, mais... Mais il coûte combien, celui-là ? 1200, ça reste pas donné. Regarde, regarde, regarde. Tu vois, on est d'accord que celui-ci... Celui-là, il est mieux. Oh, je suis trop heureux, là. Je vous jure. Laissez-moi dormir, là. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment comme si tu n'avais pas le droit de manger et tu renifles plein de burgers, de pizzas, juste devant toi, quoi. Les gars, le plus cher, il est là, hein. Non, 1600. Oh, 1600 ! Oh, ah, non, non, pas du tout. Oh, si, si. Pardon, je t'ai envoyé un coup de pied. Bah, oui, mais on se met tous ensemble, on va voir. On peut dormir à 5, là. Oui. Après, il pue un peu de la gueule, je trouve. Non, c'est Tanguy, c'est Tanguy. Je pense être clairement l'épisode le plus dur de la série, le dernier qui dort, là. Parce que là, t'as tellement de tentations partout, en fait. Tu fais quoi, Brie ? Brie, tu fais quoi ? Brie, 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 Il fait de la moto, il fait de la moto. Putain, mais il est souple, mais c'est souple. Je vous le prends. Je l'aime bien, celui-là. Eh bien, j'ai adoré tester ces matelas, mais c'était un peu une torture mentale, quand même, attention. Pour l'instant, c'est facile, mais plus on avance dans la nuit, évidemment, plus c'est dur. Est-ce que là, vous êtes tous dans un mood un peu calme, un peu trop utile, envie de rester dans un canapé ? Ouais. Envie de s'allonger, là. Ok, bah, ça tombe très mal, parce qu'on passe direct au happening suivant. La personne qui va être désignée va faire un petit peu de menuiserie. Quoi ? Juste là-bas, il y a le frère de Brieux qui nous attend. C'est l'argent ! Et il nous attend parce que le frère de Brieux est béniste, menuiser. Simplement, vous allez couper des planches de bois. Enfin, je dis vous, peut-être que ça va être moindre. C'est trop drôle. Couper des planches de bois avec lui. Je pense que c'est quand même un avantage, mais non, bah, ça réveille, là, alors qu'on commence déjà, tu vois, un peu, à être un peu tranquille, à s'assoupir un petit peu. Claude, je t'en prie. Allez. C'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et... 5, c'est Tanguy. C'est Tanguy qui a se tapé un peu de muserie. Les mecs, sois content, c'est très grave. Ouais, ah oui. Oh, attends, on l'a refait. Je vais arrêter de parier. Let's go ! Youp, youp, youp. On fait comment, on fait ça ? C'est une belle imitation du bruit du bois, ouais. Oh, bah, go ! Oh, putain, c'est trop bien, en vrai. Oh, la tentation est trop grande, là, c'est horrible. Les gars, laissez-moi deux minutes comme ça et après, j'y arrive, ok ? Deux minutes, juste. T'es content ou tu dis ça à te réveiller ou t'es... Oh, oui, je suis ravi, vu que je n'ai jamais coupé du bois. Donc, ce sera une expérience. C'est parfait de le faire vers 1 minute, là, c'est parfait, là. Ah oui, c'est top, c'est l'idéal, je crois, pour apprendre un nouveau métier. Oh, là, là, l'atelier. Ça va, lui, va ? Bah, ouais. On a envie que tu donnes un petit cours de menuiserie, là, à Tanguy, pour le réveiller un petit peu. Oh, déjà les mains, oh, les mains bien rêches, bien, ça, ça, t'as touché du bois, toi. Il a gagné, donc le but, c'est que tu le réveilles un petit peu en lui faisant des trucs qui font beaucoup de bruit et qui sont assez manueux. Ah, t'es prêt ? Je suis prêt, je suis chaud. Oh, ça m'angoissante. Sans gants, sans lunettes, sans rien. Oh, le bruit, il m'agresse. Ça y est, je suis réveillé, les gars, je ne vais plus dormir, ça y est. J'ai envie de regarder ça pendant des heures, c'est trop bien. Tu me dis, hein, s'il ne fait pas bien les choses. Vas-y, je te laisse le fabriquer, maintenant ? Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, c'est bon. Vas-y, tiens le fort. Appuie pas, appuie pas. Allez, Tanguy. Oui. Pourquoi ? Le perdant, il met sa main là-dedans et ça le réveille. Non, ça fait trop trop mal. Non, il ne reste rien. C'est vrai, il faut le métier pour que ça passe sur le pampin. Ouais ! Pas mal, 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 pas mal. Si tu étais mon prof, tu me mettrais quelle note ? Mets une note au-dessus de 10. Vraiment, là ? Ouais, là, à la show. À 18. Bah, faut faire quoi ? Faut simuler un orgasme. Aïe ! J'ai pas les codes de la menuiserie. Ah 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 ! Eh bah merci, Luban, ouais. Ça a relancé la soirée, tu vois. On commençait un peu à s'endormir, bah on est dans le game, là. Tu veux pas en couper une dans la longueur avant de partir ? Pour finir, c'est une bonne note, allez. T'as vu qu'il n'y arrivait pas, j'ai sorti un peu plus. Ouais ! 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 Allez, tu vas le faire. Allez, t'as mis ! Non ! Allez, on y va, on y va, on y va ! Allez, on y va, on va, on va, on change ! Il est imbattable, il est imbattable, ça y est ! Allez, on y va ! Bon bah, merci ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Ciao, Lub, merci beaucoup ! La team, il est minuit trente-cinq, qui commence à fatiguer, moi. Moi, moi. Oh, ça baille bien ! Ça baille aussi, là ! Comme on commence à fatiguer, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent perdre maintenant, et ce qu'on va faire, là-bas, il y a trois lits préparés, on va chacun s'allonger dans un lit, pendant cinq minutes, les yeux fermés, personne ne parle, et on verra au bout des cinq minutes, qui est-ce qui se réveille ou qui est-ce qui s'endort et qui va perdre potentiellement la vidéo, là, quoi. Ça va juste nous fatiguer, une personne va dormir en cinq minutes. Mais, ah si, c'est possible, en vrai, franchement, je... Ah, tu te sens fébrile ! Tu mets combien de temps, t'en dormi, toi ? Bah, moi, je m'adore très très vite. Mais là, je sais que c'est pour une vidéo, donc, tu sais, mon cerveau, il est un peu fou, quand même. Un peu crazy ! Crazy boy ! On y va, c'est parti ! Par contre, je viens de capter, comment est-ce qu'on décrète les cinq minutes ? Parce que, du coup, si on lit une alarme, ça réveille la personne qui dort. Ah non, j'ai une idée, c'est bon ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un dé, il y aura une personne qui sera immunisée par rapport à ça, et qui, du coup, pourra rester juste debout, les yeux ouverts, et c'est cette personne qui va chronométrer les cinq minutes. On fait un lancer de dé original, je te lance, tu le prends dans la main, et tu montres le chiffre à la cam. Un, deux, trois... Direct, direct, montre ! Cinq ! C'est moi ! Let's go ! Bravo à la sieste ! Bah non, justement, c'est l'inverse. Il a pas compris. Justement, t'as le faire debout et tu chronomètre. Ah, c'est parti ! À moi, le chronomètre ! La team, mon courage, oh putain, on est bien, là ! Ah, il est vraiment bien. Vous êtes prêts ? Ouais ! Non, on a la lumière dans les yeux. Dormez ! Bas, il a son dos dans mon dos ? Il a son cul dans mon dos ? Il y en a qui essaye de dormir, là ! Ah non, je te m'en fous pas, ouais. Il y en a qui essaye de pas dormir, là ! Oh, c'est trop idiot ! Sous-titrage Société Radio-Canada On va voir s'il dorme. Oh, fini, tu dors ? Bah non, t'es sûr ? Oui, je vais voir. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah mince, tu dors. Oui, oui. Bah non, il dort. Il est perdu, il est perdu. Il est perdu, il a perdu. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Merde. Max, c'est quoi, il ne dort pas non plus ? Max, tu me dors. Vous dormez ? T'as le jardin ? Oh, eh, ça m'a détruit, là. Il m'a HP d'un coup. Ah, pareil, ça m'a calmer direct, là. C'est vrai ? Ah, ouais, c'est ma anesthésie, là. Ah, là, mec, en plus, c'est tellement confortable, là. Tu sais, quand tu te réveilles, après une grosse soirée, t'as dormi 4 heures, t'es dans ton lit, et t'as tout sauf envie de te lever, et t'as juste envie de rester 3 heures, bah là, c'est comme ça, là. Eh bien, écoutez, je reprends la cam pour annoncer un autre truc, ça tombe bien, parce que là, on enchaîne direct avec un autre happening. On était à la salle de sport tout à l'heure. Bah ouais, c'était à U20, on s'en souvient tout, sinon ? Ce qui va se passer, c'est qu'on va y retourner, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec le dé, on va désigner 3 personnes, et ces 3 personnes vont devoir faire une séance de sport intensive. Oh, non, intensive. Je prie pour que ce ne soit pas moi, je réponds trop la flemme. C'est le moment parfait, là. Ok, on va voir qui s'est désigné en premier, qui va faire du sport. Le 3 ! Oh, ouais, la clôt ! Elle voulait en faire, en plus, ça tombe bien, là. Vas-y, lance-toi. Allez, qui sera mon super accompagnateur ? Oui ! Oh, c'est qui, 5 ? C'est Tanguy ! Ok, mais je pourrais sentir les sièges. Ok, non. Deal, deal. Fais les 5, fais les 5 ! Fais les 5 ! S'il vous plaît, pas le 4, s'il vous plaît, pas le 4. Non, c'est lui ! C'est lui ! Oh, j'avais trop la flemme, les gars. Ça m'a dit, ça réveille. Ils vont se changer, et on y va maintenant, c'est parti. On est de retour, la team ! Retenez-moi ! Retenez-moi ! Tanguy, arrête ! Retenez-moi ! Tanguy ! Là, on va rigoler un petit peu plus, là. Ah, ça, j'aime ces phrases-là, surtout quand j'ai pas été désigné, ça, c'est bien. Alors, du coup, ici, vous allez faire un... On va faire un circuit, ici. 5 exercices, vous allez avoir le skieur, ici, le rameur, un exercice poids de corps. Ah, parfait, ça, ils adorent, ça. Cardio, le petit monté d'escalier, ici, et après, un petit tirage corde. On précise, il est à une heure du mat, là, donc c'est parfait de faire ça à une heure du mat, c'est recommandé pour dormir. Là, le plus important sur l'exo, donnez tout ce que vous avez. On est là pour taper dedans. Ouais, il a bien vu, ça. Tu te souviens, Brio, quand il est dans ton matelas confortable, allongé, là ? Eh, quand j'étais dedans de m'endormir. Ouais. Il y a 5 minutes ? Ouais, exactement. En vrai, tu vas souvent à la salle, toi, t'es un peu avantagé. Alors, je vais à la salle, mais je vais à le cardio. Pour moi, c'est horrible ce qu'il se passe. Ah, cool, il se revient. Ouais, commencez par l'exo, vous aimez le moins. Bah, comment choisir ? C'est là qu'il est bon, c'est là qu'il est bon. 3, 2, 1, top ! Allez, allez, la team ! Allez, la team ! Allez, encore, non, tu peux faire plus. Mais j'ai mal aux épaules ! Si, tu peux faire plus, encore. À la fois, je suis conscient que ça réveille, et c'est bien de le faire pour le jeu. Mais à la fois, là, quel bonheur de les voir souffrir. 3, 2, 1, allez, on tourne ! Allez, met de la vitesse, met de la vitesse ! Eh, 8 ! Moi, je mets 10 ! Je mets 12 ! Là, t'es dans le métro, là. Là, tu montes les marges du métro, là. Mais ma mère, elle me demande qu'est-ce que tu fais, Chloé. T'inquiète ! T'inquiète ! Le skieur, c'est plus facile en tout chose. Ok, on tourne ! Allez, dépêche-toi ! Allez ! Elle s'est endormie, elle s'est endormie ! Il y a 7 minutes, je pense. J'étais dans mon lit, à la frontière entre le sommeil et l'éveil. Et là, je fais un truc pour la première fois de ma vie, que je vois que dans les films d'action avec cette talonne. Elle essaie de fléchir un peu tes jambes ? Ouais, tranquille. Voilà ! Voilà, voilà, Brie ! Tu vois le soleil à perte de vue, la mer à perte de vue. Sur les mains ! Ah ben non ! Non, non, ça marche pas, ça marche pas, sur les mains ! L'odeur des chaussures à la fin, là. Oh là là ! Avec les chaussures, hein ? C'est vrai, il est là, totale, c'est vrai. Impossible de vous gagner avec Tanguy, là, sans. Il y a Tanguy à côté de toi, tu es resté veillé toute la nuit, là. C'est un titre code, en fait. C'est le bonus ultime. 3, 2, 1, 2, 1 ! Bravo ! Bravo, la somme ! Bravo, bravo ! Non, 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 t'inquiète, ça va, ça va, ça va. Bravo, on a tout donné. Je fais le promo passage, donc vous, c'est l'orange bleu à Vire, c'est ça ? Ouais, l'orange bleu de Vire, du coup. Moi, du coup, je suis coach principal ici, et avec Gaëtan, qui, lui, il a un apprentissage, il est en préparation, justement, du diplôme. Et ben, tous ceux qui veulent venir faire du sport en Normandie à Vire, venez, mais pas à une heure du mat', venez un peu plutôt, quand même, dans l'idée. Venez à la journée. Voilà, c'est quand même un peu mieux, ouais. Et ben voilà, en tout cas, on propose du coaching personnalisé, tout ça, des corps collectifs, et voilà, donc venez brûler un maximum de calories, ambiance conviviale, et n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup de l'accueil, en tout cas, les gars, ça nous a régalé. Ah ben, il ne s'arrête pas, en fait ! Il ne s'arrête pas, là-bas ! Chuuu ! Allez, merci, les gars ! Merci, les gars, ciao ! A plus ! Ok, la team, il est 2h50, donc on avance à fond dans la nuit, là. C'est technique, là, le 2h50 après la nuit blanche, il est... Là, l'enchaînement des deux, ça commence à tabasser bien, quand même. Regarde la gueule de Tanguy, Tanguy, c'est la preuve vivante que ça va pas. Regarde son visage, il est difforme. Non, non, c'est vraiment les 5 minutes de sport, tout à l'heure. Je trouve que c'est toujours pareil, c'est que les vidéos, forcément, quand tu es en tournage, ça te force un peu à rester éveillé, etc. Du coup, on est forcément plus en forme en tournage. Là, vous êtes comment ? Vous êtes plutôt fatigué de retomber du l'effort sportif ? Courmaturé, fatigué, ouais. Là, en vrai, ça vous a réveillé sur le moment, et là, vous êtes trop morts, quoi. Je me sens un peu vide, là. Et là, c'est redescendu. On m'a vidé, quoi. Donc, le PM, je pense qu'il est entre 20 et 30, hein. Ah, c'est très bas, ouais. Très faible, hein. Très très bas, ouais. J'aime ce plan de vous sur des canapés avec un magasin de lit derrière. Je viens de capter, c'est quand même sympa. J'aime le concept du canapé, le mec, oula. Hein ? Elle est fatiguée, là, elle est fatiguée, ça se voit, là. 3h du mat, ce serait pas l'heure de faire la nouvelle épreuve, où on va tous s'allonger dans le lit et fermer les yeux pendant pas 5 minutes, mais un quart d'heure. Un quart d'heure, ça peut être fatal, hein. Est-ce qu'on tire le dé pour la personne qui reste ? Ouais, et bien, ce que j'allais dire, Romain, je te laisse tirer le dé. Toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aimerais bien faire le truc du temps, on vous le dit. Je pense aussi, ouais, mais sinon, je vais... Allez, s'il te plaît. T'as déjà fait, toi, hein. Allez, le 4, parti. Si c'est moi, je pourrais montrer d'autres quarts, là, en plus. Le 2, c'est qui ? C'est Max. Oh non, c'est Max ! Je crois que j'avais envie de perdre pour dormir, là. Ah ouais ? Moi, je suis content de ne pas l'avoir fait, ouais. Du coup, je vais gagner. Allez, ben, c'est parti, là, team. Oh là là ! Ah, la larme, la larme ! Tu sais que je me suis levé, là, je suis debout, justement, pour ne pas être dans ce canapé du baillement, je l'appelle. Je vois, il me terrifie, là. Dès que t'es dedans, t'es oublié de bailler, ça te fatigue. Arrade. C'est vrai qu'il y a vraiment un vrai truc. C'est un canapé qui claque, hein, je crois, plutôt. Max, je te confie cette cam. Avec plaisir. Ce sera ton part de bonheur, Slimane. T'as la ref ? J'ai la ref. Ceux qui ont la ref, vous êtes les goths, hein. On se met à combien dans le lit ? On prend un seul lit, on en prend plusieurs. Je joue le jeu, je me mets en position vraiment comme si j'allais m'endormir. Parce qu'il se met pas sur le dos de base, il me dit que t'es sur le côté. Pas comme ça, moi. Moi, je dors vraiment comme ça, mon gars. C'est fou, putain, mais mec, je déteste ça. Mec, moi, je dors comme ça. Genre vraiment, vieux gars sur le dos. Vous êtes prêts, la team ? Allez, bonne nuit à tous. Voilà, s'il vous plaît, je suis arrivé il y a peu. Deux, un, quinze minutes, hein. Allez, Lucas, tiens. Putain, j'ai bien envie de dormir, ça, possible. Dormez. Ouais, pas encore. Ça vient de commencer, Max. Il prend toute la place, Brilleux, c'est chiant. Brilleux, décale-toi un peu, j'ai pas de couette. Non, 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 regarde, 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 tu as du bien. Il y a une énorme. Je vous borde. Lucas, tu viens de ronfler. De quoi ? Ça faisait pile quinze minutes. Et t'as ronflé. Non. Si, tu t'as ronflé. Tu t'es redormi ? Tu m'as empêché de dormir toute la nuit, mec. T'as ronflé de fou. Tu ronflé quoi, là ? Putain, dans ma tête, j'étais... J'y tombais pas. Enfin, je vois comment dire. Je sentais pas le moment d'absence, tu vois. Il y a Romain qui m'a fait un signe. Ah ouais ? Je suis arrivé, j'ai entendu. Wouais, c'est quoi ce... Je suis un fou. En plus, t'avais, tu sais, l'œil... Enfin, les yeux, ils étaient fermés, mais ils étaient un tout petit peu ouverts, tu vois ? Ah, j'ai un peu. J'étais en pleine crise d'épilepsie. J'explique pour la vidéo parce que j'ai perdu en premier. Comment ça se passe dans ce cas-là ? C'est qu'évidemment, en fait, si quelqu'un d'autre dort, par exemple, si Romain avait dormi là, bah, toi, tu peux continuer ta nuit en haut, etc., vous faites votre vie, mais moi, évidemment, comme c'est ma vidéo, je reste calme dans la vidéo. Donc, juste, je suis plus dans le classement, je... Tu anime ? J'anime. J'anime le truc. Là, par exemple, je serais remplacé en... En faisant... Putain, j'avais plus à parler. Laissez-moi dormir. Laissez-moi dormir. Et vous, vous êtes crevé ou pas, là ? J'ai un moment, j'ai cru que j'allais partir. Où ça va ? En fait, c'est sinon. On va se refaire du sport. Et en plus, là, il y avait à moins des bruits de gouttes d'eau un peu qui tombaient là. Ça m'a apaisé direct, ça, j'ai adoré. Ah ouais, ça m'a... Ça m'a aidé à m'endormir direct. Eh bah, vas-y, c'est pas grave, hein ? Il faut bien qu'il y ait un premier perdant, hein ? Bah, ouais, hein ? Ça arrive. Après, c'est quoi ? C'est épisode 3 ou 4, c'est même plus le dernier qui dort. D'habitude, j'allais assez loin. Bah, pas là. Coup de genre pour le FC Lucas. T'as pris des adversaires redoutables, mon ami. C'est vrai, vous êtes forts, en vrai. Alors, tu nous dis, le dernier qui dort gagne, écoute, c'est des compétiteurs. Et je ronflais vraiment fort. Ouais, t'as renflé. Ah ouais ? Ouais, ça s'entendait. Je l'entendais bien, quoi. Non. Moi aussi, je l'entendais ici. C'est un film, quand il pense, on est vraiment dans un magasin de lit, genre, demain, t'as des clients qui viennent et tout. Et c'est à 5h avant, t'es malade. Vous avez pas la sensation que ça sent la chambre d'adolescent, là ? Oui, c'est vrai. Partout dans la lettrie, alors qu'on a juste dormi. Enfin, même pas dormi, on s'est juste assoupi 15 minutes. On a remboblé. Ça sent que ça sent l'adolescent. Faut que t'aille ta chambre, tranquille. Les clients, demain, ils vont arriver, là. Oh là, c'est quoi ce magasin, là ? Je suis le fantôme du magasin de lit. Je suis le fantôme. Quittez les lieux. Quittez mon magasin. Je suis le fantôme du magasin. Quittez mon magasin. Allez, aide. Je suis le fantôme. C'était drôle, ça. Il est 4h48. On sent le changement d'ambiance, là. En fait, comment il peut déjà 5h quasiment, là ? J'en peux plus, là. Ça passe si vite, là ? C'est pas si vite. 6h qu'on tourne. Tout le monde va assez déroulé, là. On est parti à 15h. Il est... Ça ouf. 10 minutes. 10 minutes. 10 heures. Mais elle aussi, elle n'arrive pas à faire une phrase. Plus personne n'arrive à parler. On est tous forts. Les phrases, elles sont compliquées. Faites des brouillons avant de parler, parce que vraiment... On dirait pas un grand poussin. Elle a poussé à piller. Oh, ça date, ça. Eh bien, écoutez, on va partir sur 3 nouveaux happenings, là. Ah ouais, d'un coup ? 3 d'un coup, je vous le dis, là. Là, on rigole plus, OK ? Il y a 2 désavantages et un avantage. Oh, dis-nous-en. Mais un avantage où vous allez avoir la flamme, quand même. C'est un désavantage, du coup ? Bah oui, c'est droit. L'avantage, c'est juste un truc chiant. Ça réveille, mais genre, c'est chiant, quoi. Premier lancé de dés, la personne que ça va désigner va devoir boire une bonne tisane, qui, évidemment, favorise l'endormissement, quoi. Ça peut faire mal, hein ? Bah, franchement, de fou. Le chaud, en plus, là, réconfortant. Vous buvez des tisanes ou vous avez moins de temps ? J'aime bien, ça, ouais. Ah ouais ? Bah, peut-être, il faut être une daronne de 3 enfants minimum pour boire des tisanes. Vous ne buviez pas de tisanes ? Non. Non, j'avoue. Non, non. Et toi ? Euh, non. Moi, je n'aime pas trop l'eau chaude. Ah bon ? Ah bon ? Je ne vois pas l'intérêt. On va boire de l'eau chaude, j'ai du mal. Ouais, moi, je bois plus de l'eau froide et je ne mets pas l'eau sachée dedans. Ouais, exactement. De l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. Vous appelez ça comme ça, ouais. J'aime bien ça. Est-ce que là, on ne serait pas le dé ? Ah, c'est vrai, tu vois. Ah oui. Qui va la boire, cette tisane, là ? Oh, j'ai... Oh là là, c'est le bruit. Il adore les tisanes, en plus. Oh, je suis trop content. J'adore, j'adore, j'adore. Ça va bien t'endormir, ça, c'est cool. La boire cul, c'est avec la tisane. Brille, il est trop en forme avec son truc de fantôme, là. Ça va te calmer un peu, là. C'est une tisane à quoi ? C'est une nuit calme. Oh, c'est une des meilleures. OK, deuxième personne désignée par le dé. Là-bas, il y a un fauteuil maçon. Il va aller dedans et ça, ça relaxe un max. Un fauteuil maçon ? Ouais, maçon. Il fait des bâtiments en même temps que t'es assis. Mais où est-ce ? Allez, je lance le dé. Le fauteuil maçon, c'est pour... Oh, c'est pour l'applaudir, ça. Elle adore, ça, l'applaudir. Je suis contente. Pourquoi on l'applaudit, là ? Bah, j'avoue. C'est fou. Alors, le troisième, j'en ai à voir l'idée au passage. Donc, c'est un gagnant, là, pour le coup, qui est l'avantage. La personne doit faire 5 tours du magasin en courant. C'est pas du tout un avantage. Enfin, c'est chiant. Bah, si, ça réveille. C'est trop bien, non ? Ça réveille. Et... Oh, comme par hasard ! Je m'en fiche, moi. Je m'en fous de les faire. Tiens, on commence par ça, tiens. Vas-y. Tiens, pour l'instant, Bride, je peux te préparer ta tisane, si tu veux. J'ai de la belle vie, moi. Oh, oui. Il y a un monde où je tombe, hein. C'est pas un rêve de gosse de courir dans un magasin de lit à 5h du mat' ? Si. Regarde comme ça le réveille, là, ce petit Max, là. C'est mes nouvelles chaussettes. Caméra embarquée. Bon, si je te suis. Bon, si je te suis. Deux. Un mot pour les abonnés, Max. Vive YouTube et vive Lucas Studio. Et voilà, 5. Félicitations. 5, non ? Non, 4, je crois, non ? Il m'en manque un. Allez. Allez, un bonus au cas où. Voilà, il est réveillé, mon Max, là. Ah, bruit ! Elle est bien, ta tisane ? Ah, j'adore. Je comprends vraiment l'intérêt de l'eau chaude avec un tout petit peu de goût. Le dédain qu'il a envers les tisanes ? POV, Roméo et Juliette, quand elle boit une tisane et que toi, t'es Roméo, vas-y. Juliette, descends ! Attends, je fais du ma tisane, moi. Allez, Juliette, là. As-y, ramène-toi, là. La camomille peut attendre. Ouais, bah, Roméo aussi va attendre. Montre-la-nous, cette tisane brille, là. Bah, c'est nuit calme. Ah, t'es tout calme, maintenant. T'es un petit fou. Bah, c'est vrai que ça m'a calmé, là. Ta petite tête de con, là. Alors là, je peux me lancer automatiquement toute seule. Ah, c'est chauffant ? Ouais, c'est chauffant, ma bonne idée que je... Oh, ça, ça fait la diff, ça. Et là... Ah, ça fait un peu mal. Décris-nous, décris-nous, là. Je ne veux pas décrire, je suis en fouille. C'est marrant qu'un fauteuil fasse ton rire, en vrai. Et parce que ça vibre ! Ça détruit un être humain, ça, en fait. C'est un truc de torture, ça. Assieds-toi, tu vas comprendre. Mais regarde, rien de sans personne. Il y a de la lumière et tout. Allez, profite. Oh, putain, c'est pas mal, en vrai. C'est impossible de dormir, au contraire, ça te réveille. T'es à l'aise, ou quoi ? Ouais, ça va, ouais. Mais t'as pas l'air à l'aise, mon lui. C'est la même posture que quand tu faisais du yoga. T'es hyper tendu. Bah tiens, close, pour toi, en vrai. Non, non, ça va plus faire rire qu'autre chose, attention. Et là, si on reste à l'éveillus jusqu'à genre 10h, l'ouverture du magasin, et que le client, ils arrivent, ils font quelqu'un comme ça, là. C'est problématique ou pas ? Je me rends pas compte. On dirait un modèle d'exploit. Ils comprendront, les gens, ils comprendront. Ah, du tout. Ah, putain, c'est... Aïe, c'est bien, et des fois, ça fait mal. Nouvelle règle maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer deux personnes avec le dé. Les deux personnes vont être immunisées, et vont venir avec moi. En haut, dans la cuisine, on était tout à l'heure, quand Max a vu le redwood au tout début de la vidéo. Et les trois autres vont devoir, justement, essayer de dormir. Enfin, de pas vraiment dormir, mais vont être allongés dans les meilleurs matelas du magasin. Vraiment, ce qu'on a testé aussi tout à l'heure, et qui était vraiment incroyable. Et ils vont devoir fermer les yeux pendant 20 minutes, et donc essayer de pas dormir. Et donc, nous, on vérifiera après, justement, ces 20 minutes-là, pendant qu'on sera en haut, on ira en bas pour voir est-ce qu'il dorme ou pas. Ça va être assez dur, là. Parce que là, je sens qu'il y a un mood où... 20 minutes, c'est compliqué, ouais. Ouais, là, si tu me fous dans le maillard matelas, je pense que c'est compliqué. Oula. J'ai rien qu'articuler, c'est compliqué, donc imagine, dans le lit. J'ai fait du beatbox. Ouais, ouais, j'ai des qualités, ouais, pour ça. C'est Wawad. Ah, j'allais le dire. Big up à Wawad, tiens. Eh bah, vas-y, on shoot le dé. Vas-y. Eh... Eh... Oh, le bruit ! Immunité ! Oh, le bruit immunisé. Allez, relance, monte. Ah non, c'est à moi de lancer, là ? Vas-y, lance. Eh... Oh, le Tombs ! Oh, let's go ! Eh bah, force à Romain, force à Clos, force à Max, mais on va choisir vos lils. Oh non, par pitié, j'ai pas envie de prendre le lit qu'ils ont pris, là. On va vous donner les meilleurs lits possibles. Et là, il va falloir être fort mentalement pour pas s'endormir. Là, vous avez du choix, bienvenue dans le magasin, vous avez tout ce que vous voulez, là. Celui-là, on l'a testé tout à l'heure, il est incroyable. Il est pour moi, celui-là. Il était fou. Eh bah, Max, tu vas dormir là-dedans. Je me tire une balle dans le pied en le choisissant. Ouais, par contre, tu kiffes. Je pense que ça va être les 20 meilleures minutes de ma vie, je pense. Ah, c'est presque triste, attention. Je l'ai pensé en le disant. On est d'accord ? Quand on met un drap comme ça, ça rend fou, t'as toujours un angle qui se barre après. C'est terrible. Ça rend pas fou, ça, en vrai. Je précise que tous les clients du magasin font pas ça, ils viennent pas forcément en pleine nuit pour essayer de tester tous les matelins un par un. Évidemment, les gens savent. Ah, les gens savent ? Ok, bon, si jamais, je le dis, quoi. Après, moi, à tout moment, je repars avec un matelin. Ah, c'est ce qu'on appelle, lui, voilà. Et celui-là, du coup, comment on fait ? Il est bien, celui-là ? Ah, c'est le choix de mon caf. Celui-là, très sympa aussi. Donc, Romain, tu vas devoir t'infliger ça. Et Chloé, toi, tu restes sur celui-là qui est, je crois, très très bien. Ce qui est incroyable, il est d'un mou. Mon lit, c'est impressionnant. Tu veux t'asseoir un peu pour... Ouais, je reteste celui-là. Ah, évidemment, regarde, assieds-toi, regarde. Oh, putain, c'est fou, en vrai. Ce lit est fou, et je vais pas le lâcher, quoi. Allez, ben, force à toi, Chloé. Ah oui, parce que là, autre contrainte, c'est qu'on a le contrôle de la lumière, on va éteindre la lumière, et là, je vous jure, ça change vraiment tout. Sinon, t'as les gros panos lumineux au-dessus, là. Et donc, nous, on reviendra quand on sera éteint, on mettra la flash du téléphone un peu discret. On verra s'il dorme, je pense, ça va faire très mal. Tu sais que là, je suis vraiment en train de me dire, je sais pas si c'est vraiment un avantage de monter là-haut. Bah, pourquoi ? Des fois, abandonner, dire, ok, je vais me coucher, ça... Ah, il est fatigué, oh, il est fatigué. Oh là là ! Oh là là, ça change tout, là. Regardez, il y a une lumière, là, je la mets un poil, comme pour qu'on voit la caméra. Voilà, on voit plus, là, hein. Eh ben, nous, on monte. Le chrono en 20 minutes, attendez, je le mets en même temps, il est 5h21, le chrono est lancé, ils ont 20 minutes à résister. Les gars, à l'instant, on s'est calé dans une pièce en haut, donc là, on est à temps. Je sors le chrono en même temps, quand même, pour pas oublier. Ça fait déjà 5 minutes, quand même, là. Ça fait 5 minutes. Ah, le temps passe vite, hein. Quand on est arrivé là, on avait quel âge quand on est arrivé dans la salle ? Ah, le même âge, c'était à 5 heures. Ah, oui. Ça fait combien de temps, ouais ? Ça fait 8 heures ? Plus que ça. Plus que ça, même. Bah, ouais, ça fait 11 heures. Ah, ouais, c'est fou. Mais le temps, il passe trop vite, c'est pas possible. D'ailleurs, la team, bonne année. Bonne année, c'est vrai que cette vidéo, elle sort, on est en 2024. Bonne année, la team. Bonne année. Putain, c'est la première vidéo de 2024. C'est dingue, ça. On fait un Turic, tu perds. Ah, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Un Turic qui part à 5 heures du match, tu peux perdre facilement. Parce que franchement, avec la fatigue, par exemple, là. T'as perdu ? Je suis fatigué. Non, vas-y, ça compte pas. Vas-y, on recommence. Après, on pourra faire un Turic, tu gagnes après celui-là. T'as perdu ? Mais à 5 heures, je rigole surtout. Vas-y, bon, entre moi et brilleux. Oh, le niveau du tu récupères. L'autre fois, j'étais à la plage. J'étais à Strasbourg, je crois. Et il y a un autre agriculteur qui me bagne. Tu veux voir mon parc à huîtres ? C'est un parc à huîtres souterrain ? Non, sur la plage. Bon, je vais les voir. Toi, il me manque ses huîtres. Des huîtres, j'avais jamais vu ça. C'est des huîtres de 12 kilos, quoi. C'est des huîtres de Strasbourg. Et dans l'huître, c'est une saucisse de Strasbourg. C'est des énormes huîtres et t'as une saucisse à 8 minutes de huîtres. Mais c'est pas ça que tu manges avec la choucroute ? Si, exactement. C'est des huîtres de Strasbourg. Ok. Non, moi, l'autre jour, je suis allé en Bretagne. Du coup, je prends mes affaires de ski. Je suis nul en géo. Non, je suis allé skier en Normandie. J'ai voulu aller skier sur le plus grand monde. Non, pensons. Non, dans Saint-Michel. Et là, quelle fut ma surprise ? Parce que j'ai vu que toute la neige avait fondu. Il y a eu plein d'eau partout. Cinq minutes. Cinq minutes, la team, la tête. Ils sont en plein sommeil, les trois, là. Les trois. Et là, on descend. Ils sont nus. Ils dansent autour d'un lit. Ils ont fait un feu sur le matelas. Ils sont en train de sacrifier un dindon sur un lit. Il se passe quoi ? Combien de temps on baille dans une vie ? Tu mets tous tes baillements additionnés. Vas-y, je regarde et vous devez diviner. Ok. Il y a une stade ? Ouais, il y a une stade. Et c'est environ, c'est pas en temps, c'est en nombre de fois. Combien de fois on baille en tout dans notre vie ? Ouais, combien de fois ? Bah, 50 000 fois, non ? 475 000. C'est un truc ou deux. C'est 250 000. C'est énorme, ouais. Pour la team, il reste 10 secondes. Là, il faut qu'on y aille dans un silence total. Et alors, c'est la technique à filmer parce que du coup, c'est dans le noir. J'essaie avec le flash du téléphone, mais c'est la galère. Surtout, vous faites vous filmer sans les réveiller. Allez, 20 minutes. C'est parti. Alors là, silence total. Je mets le flash. Romain, tu dors ? Oh putain. Romain, oh putain, il dort. Oh, il vient de se réveiller. Oh, il vient de se réveiller. Attends, on laisse en match avec les autres. Max, tu dors ? Oh putain, il est en plein sommeil. Je suis en plein sommeil. Max, tu dors ? Oh putain, il dormait aussi. Oh putain, c'est sévère. Attends, va voir, Claude. Claude, tu dors. Ah, non. Il me flash dans la gueule, la team. C'est pas cool, ça ? Attends, tu dormais ? Ah oui, je dormais, en plus. Ça mérite d'être honnête. Attends, les trois dormaient. C'est pas possible. Il ne crie pas, il ne crie pas. Ah, pardon, c'est vrai. Non, par contre, Max, il a une tête de cul quand il dort ou pas ? Oh la va, je vais faire foutre l'espèce de grosse merde. Claude, t'es sûr que tu dormais ? Oui, j'étais bien. Ah, mais attends, les trois ont dormi si vite. Enfin, si vite, en 20 minutes, quoi. Attends, Atlas, il ne dormait pas, il était dans le commun. Ouais, Atlas, wesh. Atlas, j'ai eu peur, je me suis dit bon. Je rappelle le SAMU, je suis à nul. Oh, c'était dur, là. Mais vous avez dormi si vite ? Ah non, mais la lumière, ça change tout. Ah ouais ? Ah ouais, c'est un truc de fou. Attention, ça va se relimer. Préparez vos yeux, là, vous n'êtes pas prêts. Ah, c'est progressif, ça va. Ça va, moyen. Oh, le Max. Oh, le Max. Horrible, horrible. On dirait un chien qui est mouillé. Mais toi, tu veux que je te fasse la tête au carré ou quoi ? Bah, je regarde ta tête avant de me la faire au carré. Peut-être remets la droite, la tienne. Ok, tu m'as eu sur celle-là. Attends, je vais voir, Claude, là-bas. Tu ne nous fais plus la gueule, Claude ? Ça va, Claude ? Non, non, je viens dormir. De quoi ? Hein ? Elle disait quoi ? Est-ce qu'on vérifie s'il brille, il dort ? Bah, non, c'est sûr que c'est la communication, les mouvements, il fait quelque chose de bon. Ouais, il ne dort pas. Hé, chut, il y en a qui dorment ici. Non, qui dormait, qui dormait. Hé, chut, il y en a qui dormait ici. Attends, il ouvre à quelle heure ce magasin, tu sais ? Il ouvre à 8h45, je crois. 8h45 ? Bah, dans pile 3h. Dans 3h, les clients arrivent. Ça veut dire que là, il ne reste plus que 3h en max de sommeil. Je rêverais de voir les clients qui arrivent là et sans savoir que... Allez-y, allez-y, faites un tour, en fait, comme je n'étais pas là. Moi, je me réveille tranquille et après... Tu prends ton petit déj devant eux, au calme. Et bien, vous 3, vous avez perdu, je vous laisse. Alors, ce qui se passe pour la vidéo, du coup, vous pouvez aller là-bas parce que du coup, il reste d'autres lits, un peu plus en retrait. Et surtout, on va passer à la grande finale entre les deux, là. Vous n'êtes pas du tout fatigué, moi, j'ai l'impression ? Bah, parce qu'on vient de passer 20 minutes dans la lumière et tout. Non, en vrai, moi, je sens que... Je pense que tu pars favoris parce que moi, je... Ah ouais ? Tu vois, je n'arrive plus à finir mes phrases. C'est mauvais signe. Et bien, la finale, on passe maintenant, c'est parti. Bon, les gars, c'est l'heure de la finale. Vous n'êtes plus que deux, du coup. Et vous êtes sur les deux meilleurs matelas de la boutique, vraiment. Les deux parfaits pour s'endormir. Alors là, comment ça se passe ? C'est comme les finales des épisodes précédents. En gros, je vous explique. Vous allez tous les deux tenir une cuillère dans la main. Et en fait, vous allez être sur le côté du lit avec, en gros, la main au-dessus du vide avec la cuillère, comme ça. Voilà, belle illustration de brilleux. Et du coup, l'idée, c'est que forcément, le premier qui s'endort va automatiquement lâcher la cuillère. Et donc, celui qui lâche la cuillère en premier, on saura que c'est le perdant. C'est celui qui sera endormi en premier. C'est technique. C'est déjà hyper technique. Sachant qu'on rajoute un malus, c'est ce masque pour les yeux. Parce qu'en fait, vous l'avez vu avec les trois perdants juste avant. En fait, dès que tu n'as plus la lumière de la boutique, il est forcément beaucoup plus rapide pour s'endormir. Donc, ça va se jouer au dé. Le perdant aura le masque et du coup, ça va forcément le désavantager. Là, on est tiraillé entre l'envie de dormir et l'envie de gagner. Et juste pendant ce temps, les autres, ils vont là-bas. Tanguy nombre un pair, toi nombre pair. Je lance le dé. Donc, celui sur qui ça tombe, c'est lui qui aura le masque. Alors, ça tombe sur... Et c'est pair. C'est-à-dire que c'est brilleux qui a le masque. J'ai pas tenu d'entendre. Ça sent bon la victoire, là. Rien n'est joué, on voit. On ne sait jamais. Eh bien, les gars, je vous en prie. Moi, du coup, je vous surveille. C'est un peu bizarre. Je vous regarde dormir. Bon. Eh bien, bonne nuit. C'est très bizarre pour moi d'observer deux gars essayer de dormir. Je ne peux pas trop parler pendant qu'ils font ça, en fait. Du coup, je ne sais pas que j'observe et je réagis dès qu'une cuillère tombe. Je fais une vidéo réaction, mais il n'y a pas grand-chose sur quoi réagir. Quel match au sommet. Bruc, il tient la cuillère. Tanguy également. Pour l'instant, ils tiennent la cuillère. Il tient encore la cuillère pour l'instant. Dis juste quand tu es tombé, Luc. Ah, ok. Là, c'est au mental, les gars. On ne peut pas dormir là, 6h du mat', sachant que déjà la nuit dernière, je n'ai quasiment pas dormi. Ça fait quasiment deux nuits blanches. Moi, j'ai envie de dormir. C'est incroyable. Ça peut être très long, attention. D'ailleurs, je soupçonne que Brigueux est en train de dormir, mais qu'il ne lâche pas la cuillère. J'ai l'impression qu'il prend la cuillère trop fermement dans sa main. Et du coup, ça ne tombe pas. Depuis tout à l'heure, il y a des espèces de spasmes d'un mec qui est en train de dormir. C'est bizarre. Je retends que tu peux te ronfler moi en plus. Je vais aller vérifier s'il dort. D'ailleurs, je crois que Tanguy n'est pas en train de dormir. Il dort pas ? Ok, il dort pas. Je vais voir s'il Brigueux dort là, tu m'as. Brigueux, tu dors. Brigueux, tu dors. Brigueux. Oh là 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 là. C'est bien ce qui me semblait. Mec, c'est bizarre. Il y a tout un mec qui dorme, il ne lâche pas la cuillère. T'es mort en même temps qu'il a pas fermement de fou là. Brigueux. Oh, il me rendait. T'as pas lâché la cuillère ? En fait, je pense que tu tenais la cuillère trop fermement, mais tu dormais là. C'est vrai ? Et du coup, tu l'as pas lâché. Et depuis tout à l'heure, je regardais, je me dis, mais attends, mais il y a tout d'un mec qui dort. Il est ronflé. Tu sais, tu fais des ronflements, t'as des petits spas d'un mec qui dort. Et la cuillère, elle ne bougeait pas, mais en fait, tu la prenais trop fermement, je pense. Ah ouais ? Ouais. T'es où là ? Là, je suis là. Oh, je t'entends juste. Ah, je t'entends juste, tu vois. Faut ouvrir les yeux. Ah ouais, je suis content. Le masque, c'est un cheat code, ça a tout changé. Eh ben, écoutez, messieurs, dames, on a un gagnant, le Tangs, bravo. C'est mérité, mon Tangs. Putain, incroyable. Je suis pas en état pour faire un discours, mais c'est pas l'envie qui manque. On remercie quelqu'un, quand même ? Je remercie toutes les séries, Netflix, les jeux vidéo, sans qui j'aurais pas pu faire toutes ces nuits blanches et m'entraîner. Un grand merci à eux. Cette victoire, c'est aussi leur victoire. Eh ben, big up à eux. Ah, t'as pas la marque du truc, c'est bien ? Ça va, pas du tout ? Ouais, pas du tout, ouais. Ah ben, je suis content. Ouais, est-ce qu'on peut avoir un petit lâcher de cuillère, quand même, si jamais ? Juste pour la symbolique ? Ah, il y a ça qu'on voulait, pour l'histoire. Ah, c'est fou, c'est vous, cette sensation de... Quand t'as pas l'impression de dormir ? Ouais. Là, vraiment, j'ai l'impression que j'étais conscient de fou. Il est quelle heure, là, au final ? 6h30. Franchement, quand même, belle perf, hein ? Bah, belle, hein ? C'est une des meilleures de la série, les derniers qui dors. Eh ben, merci à Timon, tout cas, bravo, Tanguy. Putain, quel craque. Merci à toi, Lucas, merci. De quoi ? Bah, ouais. J'ai pas la fin, tu l'as eu la fin, toi ? Moi, je ne captais plus la fatigue extrême, et j'adore la comparaison avec le début de vidéo, on est à fond, et vraiment, à la fin, on est tous morts à chaque fois, c'est fou. Un passage de Brilleux qui faisait le fantôme, encore. Ah ouais, ouais. S'il vous plaît. Un mini replay sur Brilleux en fantôme. Je suis le fantôme du magasin ! Allez voir ce que fait ton lit, c'est évidemment un crack très, très drôle. Il y a des vidéos très cool, à la fois sur YouTube. Il y a une chaîne qui l'a lancée avec Max, notamment. Oh, que oui, Sam. La post-dej, je mets en description. Je mets la chaîne de ton lit en description, je mets l'insta de ton lit en description. Oh, allez. Plein de contenu, franchement, il se bute. En vrai, allez voir ce qu'il fait, il est très drôle, vous l'avez vu dans la vidéo, de toute façon. Eh bien, écoutez, merci aussi aux autres participants qui sont en train de dormir. Merci à Romain, à Claude et à Max, aussi évidemment, les chaînes, les instas, tout le monde en description. Merci à Brille, merci à tous, et sûrement que la série Dernier qui dort reviendra un jour. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois ? On ne sait pas. En tout cas, d'ici là, on va dormir, parce qu'on est évidemment mort. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut la team ! Je leur disais que là. Et bonne année, hein ? Je leur disais que là.